... Bonsoir, elle est médecin du travail, elle s'appelle Marielle Dumortier. Là, j'ai mal. Là, ça fait mal. Là, c'est pire. Dans son camion itinérant, elle va à la rencontre des salariés pour les écouter et les soigner. C'est pas possible d'être hyper performante tout le temps. C'est comme si vous demandiez à beaucoup de salariés de faire un marathon, mais il n'y a jamais de ligne d'arrivée. Des salariés qui aiment leur travail, mais qui n'en peuvent plus. À 18 ans, on les ferait comme un gardon et on repart avec un déambulateur à la fin de notre carrière. Le travail qui casse, c'est maintenant dans Envoyé Spécial. ... ... ... Vous découvrirez aussi comment nos routes et nos trottoirs se sont transformés en champs de bataille entre vélo, auto, scooter, piétons et maintenant trottinettes électriques. Nous irons enfin au Mozambique ravagés par un cyclone. Les rescapés menacés par le choléra tentent de survivre. ... Vous allez découvrir ce soir une femme remarquable. Marielle Dumortier est médecin du travail et son cabinet, le voici, deux fois par mois avec ce camion. Elle va au plus près des salariés. Des corps qui souffrent de la détresse morale pour ses patients, c'est d'abord une oreille attentive mais aussi une professionnelle aguerrie qui pose un diagnostic, alerte les patrons et adapte les postes de travail. Depuis 35 ans, le docteur Dumortier est le témoin d'un monde qui a changé et ils ne sont plus très nombreux à avoir ce rôle de vigie. Le travail qui casse, c'est un reportage de Raphaël Chapira, Julien Abapsa et Marielle Croque. ... C'est un camion un peu spécial. Il sillonne l'Île-de-France à la rencontre des salariés. À l'intérieur, un cabinet médical où reçoit Marielle Dumortier, médecin du travail depuis 35 ans. ... Donc vous êtes manutentionnaire, c'est-à-dire que vous préparez les commandes, c'est ça ? En fait, je charge, je décharge les camions. Livreur, PDG, femme de ménage, le docteur voit défiler toutes les professions. Et en plus, vous travaillez de nuit. C'est la même. Alors c'est quoi vos horaires de travail ? 23h, 7h du matin. Allez, on respire profondément, on y va. Tous les maux du travail. Encore ? Votre dos est abîmé, donc vous aurez mal plus ou moins toute votre vie. Alors maintenant, vous avez un métier à risque, c'est ça, c'est complètement évident. Avec des bébés comme vous manipulez toute la journée, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça fait embête de changer de métier en sachant que ça me plaît. Les corps cassés, les âmes à la dérive, les salariés sous pression ou en reconversion, ceux qui se relèvent ou ceux qui sombrent. Il n'y a pas d'irritation. Avec son regard bienveillant et ses mots rassurants, Marielle Dumortier gagne la confiance de ses travailleurs qui ne savent souvent plus à qui parler. Je pense que si je ne vous avais pas vu en consultation il y a deux ans, j'aurais plongé. J'aurais plongé pour multiples raisons. Je pense que les nuits, ce n'est pas très bon au bout d'un moment. Ça fait 20 ans que je fais des nuits. Dans le travail, on n'est pas là pour s'aimer. Vous ne vous aimez pas toutes les deux, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de pouvoir travailler ensemble. qu'elle continue à bien se comporter et quand il y a un problème, c'est à votre chef de trancher. Votre chef, il est là pour vous protéger. Votre entreprise doit protéger votre santé, votre sécurité. Vous êtes une belle personne. Vous êtes pleine de valeurs. Voilà. Vous êtes tombé sur des gens qui se sont très, très mal comportés avec vous. Mais vous, il faut cultiver ces valeurs. C'est tellement important. plongé dans un monde du travail où la pression semble toujours plus forte. Où le médecin du travail est l'un des derniers remparts avant la casse. Ce matin-là, le camion stationne à Créteil dans le Val-de-Marne. Marielle Dumortier va recevoir les salariés des entreprises installées dans le quartier. Dans ce cabinet miniature, tout y est. Une salle d'auscultation, de quoi faire tous les examens nécessaires, électrocardiogramme, audiogramme, voici le secrétariat et la mini-salle d'attente. Bonjour, madame. Bonjour. Chez le docteur Dumortier, 20% des patients viennent pour des douleurs. Des travailleurs au corps usés par les gestes répétitifs et les charges trop lourdes. Vous avez souhaité me rencontrer ? Tout à fait. Pour quelle raison, alors ? Alors, j'ai un petit souci au niveau du bras. Ça fait un an que j'ai une douleur. La douleur, elle me prend ici. Oui. Elle descend là. Et par moment, quand je fais un effort, si je vais tousser, j'ai, à ce niveau-là, j'ai un engourdissement. Bon, c'est très bref, mais je ne l'ai quand même pas tout le temps. Et depuis l'infiltration... Sylvana Minerba est caissière dans un supermarché depuis 36 ans. Vous avez 54 ans. Oui. Et il y a encore 8 ans à tenir. Oui. Le scanner montre des ligaments de l'épaule très abîmés. C'est ce qu'on appelle une rupture de la coiffe. Sylvana n'en est pas à ses premières douleurs à cause du travail. Il y a 4 ans, elle s'est fait opérer des tendons du poignet, le canal carpien. Je vous fais mal ? Un petit peu, oui. Des pathologies typiques de la caissière. Ça ne ressemble pas à des rotations, là, ça va ? Ça va. Voilà, là, j'ai mal. Là, ça fait mal. Là, c'est pire. Là, c'est pire. Donc, on ne va pas forcer pour déclencher la douleur. C'est quand je lève, que je baisse et quand je fais un quart de toit. Au travail, on va mettre un certain nombre de restrictions. Après, on va discuter ce qui est applicable ou pas. Mais en tout cas, à la maison, il faut aussi que vous réfléchissiez aux gestes que vous faites. Ah oui, vous inquiétez pas. Tout ce qui est... Vous n'êtes pas très grande, donc il faut descendre tout. Si je marque... Ne dois pas travailler bras en l'air et ne dois pas faire de malnutrition supérieure à 5 kilos. C'est ce qui m'avait mis la médecin. Oui, c'est ce qui... Ça vous paraît faisable que l'entreprise accepte que parfois, vous disiez non à certaines tâches ? Disons qu'ils connaissent quand même ma situation. Après, je ne peux pas pousser au-dessus parce que le lendemain, je ne peux plus lever les bras. Ce n'est pas possible. C'est déjà arrivé que je force. C'est le prix à payer pour travailler ? Elle fait partie de ma vie, on va dire, la douleur. Après, s'il n'y a pas de solution à cette douleur, on s'y aménageait, mais la douleur sera toujours là, quoi qu'il en soit. Même quand je suis à la maison, je cogite parce que je me dis que je n'ai pas été travailler. Après, je me dis que tu es bête, tu as mal. Mais si je suis comme ça, on ne le refera pas. Le docteur du mortier va désormais suivre de près Sylvana. Ça, c'est bien. Vous enfilez d'abord le bras malade. Oui, après l'autre. Oui, après, on prend les techniques. Dans quelques semaines, elle ira la voir à son poste de travail pour essayer d'améliorer ses gestes et peut-être atténuer la douleur. en attendant, nous retrouvons Sylvana chez elle. Obligée de faire des infiltrations pour supporter le mal. C'est la deuxième en quatre mois. Épaules, poignées, dos, tout son corps l'a fait souffrir. J'ai mis un oreiller derrière le dos pour pouvoir me... Et quand j'ai très mal au dos, je mets un oreiller sous les fesses à cause des vertèbres qui sont écrasés. Donc, ça me fait airbag. Donc, en mettant comme ça, ça soulage. Ça fait un bras, on va dire, plus léger, moins lourd. Ce qui fait que ça me... Ça me fait moins mal au niveau de la coiffe. La machine, elle est usée. Elle est usée, la machine. Jamais bien loin, sa boîte de calmants. Elle vit seule. Alors, chaque geste du quotidien est devenu une épreuve. À commencer par ses courses, qu'elle ne fait que du bras gauche. Ça, vous pouvez pas ? C'est pas possible, c'est trop lourd, je pourrais pas. Juste un petit lait, c'est tout. C'est tout léger, je peux le prendre. C'est fini, là ? Je pense que oui. Oui, 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 ça suffit. Ça me suffit. Je prendrai rien d'autre. Pourquoi ? Parce qu'après, je peux plus. Ça fait trop lourd. Comme je suis à pied, ça pèse aussi à force. Ça pèse aussi. Et puis, les bras sont ballants. Donc, ça tire aussi sur l'autre. Voilà. L'histoire de Sylvana. Merci, pareillement. Au revoir. Elle doit bientôt reprendre le travail en espérant avoir moins mal. C'est aujourd'hui que Marielle Dumortier rend visite à Sylvana, à sa caisse. Elle passe un tir de son temps sur le terrain pour observer les salariés au travail. Voilà. On a deux pas, là. Comme à chaque fois, le docteur prévient la direction, même si, en théorie, elle ne peut pas s'opposer à sa venue. « Bonjour, madame, ça va bien ? » « Bonjour, madame, ça va bien ? » « Très bien, vous-même ? » « Bon, donc, je vais voir un petit peu comment vous travaillez. » « Oui, d'accord, très bien. » « Bonjour. » Ça commence par des questions simples. « Alors, vous allez m'expliquer un petit peu ce que vous faites ? » « Oui, ben là, pour le moment, je suis en caisse. » « D'accord. Donc là, vous tenez un poste de caissière ? » « Oui, pour l'instant, oui. On fait les deux. On fait là, on fait là. » Marielle essaie de déterminer quels gestes font souffrir Sylvana. Bien sûr, il y a la caisse. À ce poste, on estime qu'elle soulève près de 800 kg de l'heure. « Pour ne pas souffrir plus en fin de journée, je plaque mon bras comme ça et je fais travailler ça comme ça. Comme ça. » « Bonjour, mamie. » « Comme d'habitude, je regarde dans la petite charrette. » « Vous respecte les restrictions ? » « Ben oui, parce que ma chef m'a dit « C'est à toi de gérer ce que tu fais et pas fait. » « Très. » « J'ai dit, ok, mais bon, il y a des fois quand je peux pas. » « Je peux pas. » « Absolument. » « Ça, c'est très... » « Bonjour, mesdames. » Depuis un an, Sylvana a une nouvelle tâche à accomplir, le relais colis. Elle réceptionne des dizaines de paquets chaque jour, encore du poids à soulever. « Pas mal. » « Vous les portez comment ? » « Comme un peu, comme ça. D'une main, parce que celle-là, je peux plus, donc je tire comme ça. » « Voilà, on tire, on tire. » « Vous avez pesé déjà, ça ? » « Non, ça doit être aussi lourd que moi. » « Donc c'est lourd. » Ce service a beaucoup de succès et s'est développé à la hâte, sans anticiper les conséquences sur la santé des salariés. Les colis sont ensuite rangés au fur et à mesure à l'autre bout du magasin, dans un meuble qui, d'après le docteur, n'est pas adapté. « Là, par exemple, cette planche-là, comment vous récupérez les colis par derrière ? » « Ah ben, je suis obligée de me mettre comme ça. Je n'ai pas le choix. Il y a des fois, je suis comme ça et je vais complètement... Je me suis déjà vue aller dans la... C'est obligé, hein ? » « Les rayons sont beaucoup trop bas. Madame est obligée de se mettre à quatre pattes. Ce n'est pas possible qu'un salarié travaille dans ces conditions-là. Madame est abîmée, certes, mais d'autres salariés vont s'abîmer aussi si on continue à travailler comme ça. » Un ergonome viendra dans quelques semaines pour mesurer, peser les colis et aménager le poste de travail de Sylvana. Mais cela ne lui évitera pas une opération de l'épaule et trois mois d'arrêt minimum. De temps en temps, le corps, il craque, il casse. Parce qu'on voudrait des gens qui sont tout le temps dans l'hyper-performance tout le temps. Non, ce n'est pas possible d'être hyper-performance tout le temps. C'est comme si vous demandiez à beaucoup de salariés de faire un marathon, mais il n'y a jamais de ligne d'arrivée. Ils sont toujours au maximum de leurs efforts. On doit pouvoir se reposer de temps en temps. Reposer son corps, mais aussi reposer sa tête, reposer son esprit. Pourtant, dans son camion, les salariés qu'elle reçoit ne veulent pas entendre parler de repos. Ils aimeraient continuer à travailler coûte que coûte, malgré la douleur. Vous pliez le bras un petit peu derrière. Ça, ça fait mal. Comment vous vous coiffez, là ? Je me débrouille et puis j'ai mal. C'est dur de faire ça ? Oui. Tendez les bras. Résistez à ce que je vais vous faire. Vous ne pouvez pas reprendre trop, mais vous êtes encore en période hypéralgique. Oui, mais après, ça va m'embêter pour mes collègues. Oui. Cette responsable d'un magasin de surgelés n'a plus de force dans l'épaule gauche. Alors qu'elle nettoyait un congélateur, l'appareil lui est tombé dessus. Au repos depuis un mois, elle voudrait reprendre pour soulager son collègue. Reprends pas. Vous savez comment ça se passe. Oui, je sais comment ça se passe. C'est le problème. C'est que mon mari me casse les pieds et me dit tu n'es pas apte à reprendre et je lui dis oui, mais personne va aider Malik et c'est lui que vous allez avoir après dans le camion. Finalement, tout ça, ce n'est pas de votre responsabilité à vous, madame. C'est de la responsabilité de votre employeur. Ça vous émeut, tout ça ? Ça vous contrarie. Oui, ça ne tombe pas bien. Parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire. Si je marque uniquement un travail administratif, vous ne ferez pas que du travail administratif, madame. Vrai ou faux ? Oui, je sais. Je sais. Si vous voulez déglaguer complètement les épaules, qu'est-ce qui va se passer après ? Je serai arrêté plus longtemps. Vous n'êtes pas en état de reprendre, madame. On reste en arrêt. Oui, oui. On se soigne. D'accord. Vous n'avez pas choisi de faire cet accident de travail. Vous êtes victime de ça. Eh bien, maintenant, il faut vous soigner. Ce commercial pour une compagnie d'assurance est en arrêt depuis trois ans. Après une grave blessure au coude, il ne peut plus conduire. Pourtant, il s'imagine retravailler. C'est-à-dire là, je reprends mon poste normalement, le plus normalement possible. Mais vous ne pouvez pas, monsieur, reprendre votre travail normalement. Non, mais c'est-à-dire, ce n'est pas normalement. Si je dois faire, par exemple, de faire quatre rendez-vous ce que je faisais avant, je vais faire quatre rendez-vous dans la journée. Mais monsieur, mais à part que moi, je ne vais pas vous laisser faire ça. À part que moi, je ne peux pas vous laisser conduire un véhicule. De toute façon, avec le temps, au bout de trois ans, vous n'avez plus de clientèle. Hein, honnêtement ? Ben oui. Ben oui. Donc, voilà, il faut tout reconstruire. il ne faut pas penser que vous allez reprendre votre poste et que Boutimont fera d'autres choses. Je crois que c'est là, maintenant, c'est ce temps-là, justement, où vous êtes en arrêt de travail encore, où on peut envisager d'autres choses. Quand le médecin entend le gouvernement dénoncer les arrêts de travail abusifs, ça l'a fait bondir. Nous, au contraire, on voit des gens qui reprennent le travail beaucoup trop vite parce qu'ils ont tellement peur de perdre leur travail, tellement peur d'avoir des conséquences dans leur travail, ou alors ils aiment tellement leur travail qu'ils veulent reprendre même si leur santé n'est pas encore stabilisée. C'est plutôt ça qu'on voit maintenant. Et alors, moi, ça, je suis en colère quand j'entends ça, quand on dit les salariés, les abus sont toujours en arrêt. Ben, réfléchissons un tout petit peu pourquoi ils sont en arrêt. Stress, burn-out, les rythmes effrénés abîment aussi la santé mentale des travailleurs. Derrière les murs de ces entreprises, un salarié sur cinq se déclare hyper stressé. Les maladies professionnelles psychologiques ont augmenté de 35% l'an dernier. Dans ces consultations, le docteur reçoit beaucoup de salariés dépassés par un monde du travail qui change trop vite pour eux. D'ailleurs, au début, ils m'appréciaient. C'était leur soleil. Quand j'y repense maintenant, le soleil. Ça a bien changé après. À 56 ans, cette employée d'un syndic est arrêtée depuis plus de huit mois. Elle a fait un burn-out en mai dernier. Ce jour-là, j'ai craqué, mon chef est rentré, il m'a super mal parlé parce que lui aussi ne va pas bien. Il y a 30 ans, vous l'avez arrêté direct à sa visite. Et il m'a parlé en tapant sur le bureau. Ça m'a super choquée. Donc là, je me suis levée aussi. Ça a fini, je suis partie manger. Après, il n'est pas revenu de l'après-midi. Je me suis enfermée dans les toilettes en pleurant. Il n'y a pas une fille qui est venue me voir de l'après-midi. Le soir, elles sont toutes parties. Il n'y en a pas une qui m'a saluée, qui m'a dit au revoir. Donc moi, ce soir-là, j'ai pris mon sac, j'ai mis mon petit chauffage à infrarouge, la photo de mon neveu, tout mon truc, mon bardage. Je suis partie en sachant que je ne reviendrai plus jamais. Vous voyez ? Et c'était fini. Qu'est-ce qui se passait alors ? Une grosse surcharge de travail. Oui, c'est-à-dire ? Ce qui fait que les gens malades ou les gens en vacances ne sont pas remplacés. On nous fait tourner à faire l'accueil. Ah, c'est quoi ce poste d'accueil ? Expliquez-moi. On reçoit le public et on fait le standard et on passe les communications en plus de faire son propre boulot qu'on essaye de faire. Puis on vous demande des choses. Moi, ça ne me plaît plus. Ce n'est plus le travail que j'aimais faire. J'avais l'impression de faire un travail d'assistanat puisque je travaille avec les plombiers, les fuites, les trucs, s'aider les gens, une panne de chauffage, des trucs comme ça. Mon boulot me plaisait vraiment. Elle ne trouve plus sa place dans cette nouvelle organisation du travail où les clients changent sans arrêt où elle ne comprend pas les méthodes de management. Il fallait répondre à des jeux idiots. C'est des quiz sur notre métier, des questions. Puis on a une note et à la fin, on a un petit bonhomme qui a fait un sourire si on a bien répondu. On nous a aussi emmené faire tous ensemble de l'aviron. C'est dû... Quand on a 300 mails à répondre au bureau. On voit bien quand même que les grandes entreprises essaient de réfléchir. Parfois, ils ont des idées un peu saugrenues. Maintenant, on a des responsables du bonheur dans les entreprises. Ça veut dire quoi ? Moi, je leur dis toujours mais attendez, vous n'êtes pas là pour rendre les gens heureux, vous êtes là pour les faire travailler dans de bonnes conditions. Faites travailler dans de bonnes conditions. Ils seront heureux après. Venez avec moi, on va prendre les pêpes. Joël aimerait suivre une formation de toiletteuse pour chiens à son compte pour ne plus avoir ni patron, ni collègue. Et surtout, vous reprenez bien rendez-vous avec moi. Et retrouver enfin une activité professionnelle. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Car c'est bien le risque avec ces salariés qui craquent. Qu'ils s'éloignent définitivement du monde du travail. L'expérience en entreprise est parfois si douloureuse que le retour est impossible. À 58 ans, cela fait plus de 3 ans que Fatima Benlazreg n'est pas retournée dans le supermarché qui l'emploie. Elle y a subi un traumatisme, un braquage ultra-violent dont elle ne s'est jamais remise. J'étais mal, j'étais mal. J'arrive pas à dégérer ça. Je vis pas comme avant. Je suis enfermée, je vis pas. aujourd'hui, elle touche une pension d'invalidité de 700 euros et a dû s'installer chez sa fille. Son médecin lui prescrit chaque mois antidépresseur et somnifère. C'est le travail qui m'a rendue comme ça. Moi, j'étais pas nerveuse. Vous étiez pas comme ça avant ? Non, 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 non. J'ai jamais pris de ces médicaments-là. Jamais de ma vie. Le jour du braquage, Fatima est en train de mettre en rayon comme tous les matins. Quand deux hommes armés entrent dans le supermarché, le premier attaque sa collègue. J'étais au train de fermer palettes. Je me lève et je vois là le type au train de lui tirer les cheveux, au train de lui mettre le couteau dans la gorge. J'ai dit, ça, c'est quoi ? Et moi, je voulais me sauver. Et après, lui, il m'a dit, viens là, il m'a traité de toutes les... Non, j'ai dit, d'accord, d'accord, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ne me touchez pas, s'il vous plaît, ne me touchez pas. Je suis pour rien. Son autre collègue est poignardée à la main. Fatima s'échappe. Mais l'un des braqueurs la poursuit dans la rue. Les policiers l'arrêtent juste à temps. Moi, j'ai cru que j'allais mourir. Moi, j'ai cru que j'allais mourir. Enfin. Après ce traumatisme, elle s'est sentie abandonnée par sa hiérarchie. Selon elle, un psychologue est venu auprès des salariés, quelques heures seulement. Pendant deux ans, Fatima retourne au magasin la peur au ventre et multiplie les arrêts maladie. Peu à peu, elle se sent mise de côté par l'équipe, traitée de vieille. Elle raconte que son patron lui demande de tenir la caisse alors qu'elle ne sait ni lire ni compter comme pour l'humilier. Nous avons contacté son employeur qui a refusé de nous répondre. Bonjour. Fatima a atteint la durée maximale autorisée en arrêt de travail. Trois ans. Pour elle, il n'y a plus qu'une solution. Entrez, madame. Asseyez-vous. Elle a beau y être préparée, c'est dur à entendre. Ça va bien ? C'est la dernière fois qu'on va se voir, nous deux ? Hein ? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on se connaît ? On se connaît, oui. Donc là, je vais vous mettre en inaptitude à votre poste. à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, votre entreprise va avoir exactement un mois pour vous licencier. C'est difficile. Ah bah oui, c'est... Tenez. Vous l'avez aimé, ce métier. Oui. Oui. J'ai aimé, et puis je m'ai bien dans mon travail. Et je voyais des clients, ils me connaissaient et tout. J'étais bien. ça serait possible d'y retourner ? Non, ça y est, je peux plus. Je peux pas. Je peux pas. J'ai plus de force. J'ai plus de force. Ouais. Ça me fait mal. Franchement, que j'ai pas fini mon travail jusqu'à ma retraite. Ça me fait mal. Je touche quoi, là ? Là, je touche la 700 euros. C'est quoi, la 700 euros ? Non, mais franchement. Tu payes ton loyer à 500 euros et ils dressent quoi ? Ils ne dressent plus rien. Tous les matins, tous les matins, en train de... Mais tu vas nettoyer ça par terre. Je mets mes par terre en train de nettoyer. Je dis rien. Vas nettoyer ça. Je dis rien. J'ai dit non, ça fait rien. J'ai mes enfants pour que je travaille. Je dis rien. Je fais ma gueule. Mais non, c'est bon. Il y a des moments où il faut arrêter. Il vous a humilié ce chef. Ah ouais. Il y a des chefs que je suis tombé. Franchement. Des biens. Ah ouais. Ils respectent, ils m'aident et tout. Mais là, là... Et en plus, ça rajoute l'agression. Alors là, non, ça y est, c'était bon. Ça y est, le vase, il est débordé. C'était trop ? Non, c'était trop. Je ne sais pas plus. Sinon, là, j'allais me suicider. Je sais. Ah ouais, là, j'allais le faire. J'allais le faire. Je vous dis. Ah ouais, non. On a fait des essais de reprise à temps partiel. Ouais, mais ils ne voulaient pas. Mais je sais bien. Bon, allez. Maintenant, on va changer un petit peu de vie, madame. C'est-à-dire que cette entreprise-là, vous n'allez plus être attachée à eux. Vous allez être tranquille avec eux. Ouais, mais tranquille. Mais qu'est-ce que je gagne, moi ? Non, mais qu'est-ce que je gagne ? Je sais bien. Tout ce que j'ai travaillé, qu'est-ce que je gagne ? C'est pas mon premier de travail. Moi, j'ai travaillé l'âge de 18 ans. J'ai bossé toute ma vie. Qu'est-ce que je gagne ? C'est pas juste. Qu'est-ce qu'il va me donner, le patron ? Il va me donner quoi ? Il va vous donner vos indemnités de licenciement, madame. Ses indemnités de licenciement devraient avoisiner 4 000 euros. Il lui reste 4 ans avant de toucher sa retraite. Comment vous vous sentez après une déconsultation comme ça ? Un cas comme madame et l'échec de tout l'échec de l'entreprise, l'échec aussi de mon travail à moi parce que finalement, je n'ai pas été en capacité de prévenir ce que je nomme la désinsertion professionnelle parce que cette année, elle ne peut plus travailler. Donc voilà, c'est un échec total et c'est une grande peine. J'ai beaucoup de peine pour elle, de sa situation telle qu'elle nous l'a décrite, de sa souffrance, mais aussi des conséquences en termes sociales. Elle vous dit, maintenant, j'ai 700 euros pour vivre. Et comment on vit avec cette sombre à Paris ? Depuis quelques années, le docteur Dumortier voit émerger un nouveau phénomène. De jeunes salariés qui, à peine leur carrière entamée, sont déjà broyés. Ils disent ne plus pouvoir exercer correctement leur métier car les entreprises réduisent toujours plus les coûts. C'est ce que l'on appelle le conflit de valeurs et cela peut briser des vocations. Elle a craqué comme moi un peu plus tard parce qu'on nous demande de plus en plus de choses avec de moins en moins de moyens. À 30 ans à peine, Julie, aide-soignante, et Louise, infirmière dans un service de dialyse, sont arrêtées. Elles ne supportaient plus de mal faire leur travail. Je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à soigner comme il fallait. Quand je piquais les gens, je ne les piquais pas comme d'habitude, je ne les mettais pas en danger, mais je ne pratiquais plus comme je pratiquais avant et je me suis fait des frayeurs réels. Et puis bon, ça me ressaisissait. Après, pendant deux heures, je ne faisais pas d'erreur et puis la troisième, où je pense que je relâchais un petit peu, je faisais une autre erreur, que je n'aurais jamais faite avant. Et je suis maltraitante alors que je ne veux pas l'être. Je ne suis pas certaine que vous soyez maltraitante. En tout cas, vous avez la sensation de l'être. Parce que vous mettez en jeu tellement d'énergie justement pour ne pas être maltraitante que du coup, vous, vous en souffrez. Tout à fait. De me rendre compte dans le regard de mes patients que je n'avais pas le temps pour eux, que je devenais un peu irritable. Voilà. Et de me rendre compte que ce métier que j'avais choisi parce que je le trouvais utile, beau, de me rendre compte que ce que je faisais, ça n'avait plus de sens. Les salariés qui malheureusement se suicident, ils se suicident aussi pour ça. Ils n'ont plus la reconnaissance, ils n'ont plus le plaisir, ils n'ont plus... Voilà. Ils font un travail de mauvaise qualité et ça, ce n'est pas supportable pour aucun salarié. Moi, je n'arrête pas de me demander du coup si c'est moi qui suis défaillante parce que j'ai d'autres collègues qui travaillent encore. Donc je me dis, est-ce que c'est... C'est une très bonne question que vous posez. Non, ce n'est pas vous qui êtes défaillante. Vous, on vous a mis dans une posture de travail que vous ne pouviez plus faire à un moment donné. Le problème, c'est du côté de l'organisation du travail. Oui. Voilà. Ça ne répondait plus à vos valeurs. Ça ne correspondait plus à vos règles de métier, à vos règles professionnelles. Il y a plein de choses qui vous ont ébranlées. Vous avez mis une énergie folle à tenir. Vous avez tenu à un moment donné et puis à un moment, ça a craqué. J'ai toujours aimé ce que je faisais. D'ailleurs, je crois que je n'ai rien fait d'autre et c'est pour ça que l'avenir m'angoisse parce que je me dis si maintenant c'est comme ça partout pareil, je ne pourrais plus l'exercer ce métier. Vous êtes pour l'instant dans l'impossibilité de l'exercer dans ces conditions-là, en ce moment, maintenant. Mais si les conditions de travail changeaient tout d'un coup, bien sûr que vous pourriez réintégrer votre service. Oui, c'est sûr. Vous voyez ? Bon. Julie et Louise ne sont pas les seules à craquer dans cet hôpital. Marielle Dumortier va alerter la direction, la mettre en garde et tenter d'éviter d'autres burn-out. Louise, l'infirmière, a été déclarée inapte. Elle cherche un nouveau travail, elle voudrait être infirmière scolaire. Il y a beaucoup d'offres d'emploi. J'étais étonnée d'ailleurs qu'il y en ait autant et c'est là que je me dis pourquoi je ne suis pas partie avant quand j'allais encore bien et j'aurais pu partir en paix. Moi, ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est vraiment l'humain avant tout et pas de travailler comme si j'étais dans une usine et de ne plus faire attention aux personnes que je prends en charge. En attendant son opération, Sylvana Minerba essaie de se ménager et regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. On travaille pour gagner notre argent et essayer de vivre en fin de compte, mais quand on voit le résultat, on vient, il y a 18 ans, on est frais comme un gardon et on repart avec un déambulateur à la fin de notre carrière. Ça va être exactement ça. A 63 ans, Marielle Dumortier, elle, va bientôt s'arrêter. Mais elle s'inquiète pour l'avenir des jeunes travailleurs. Où sont les relations humaines ? Est-ce qu'on se dirige vers un monde du travail où il n'y a que la rentabilité qui compte au détriment des salariés qui sont dans certains milieux peut-être interchangeables ? Mais en fait, quand on les entend individuellement, on voit bien quelle richesse ils ont. et que quand de temps en temps j'entends des choses où les salariés ne sont pas motivés, je ne rencontre que des gens qui aiment leur travail, que des gens qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de faire un travail de qualité, de faire un beau travail. Ces médecins sont en voie de disparition. Comme Marielle, les trois cas rapprochent de la retraite, avec pour risque de laisser les salariés bien seuls face aux maux du travail. Si vous avez circulé ces derniers temps en plein centre d'une grande ville, vous vous êtes sans doute retrouvé noyé au milieu des voitures avec d'un côté une nuée de scooters, de l'autre quelques vélos, des piétons tête en l'air sans compter depuis peu l'arrivée en masse des trottinettes électriques. Sur la route, c'est la jungle et même sur les trottoirs, personne ne se sent en sécurité. Les usagers enfreignent le code de la route, en viennent même aux insultes et parfois aux mains, le tout filmé par des caméras embarquées. Auto, moto, vélo, le champ de bataille, c'est signé Paul de Genève et Sarah Braque avec Bangoumi. Août 2017 à Paris sur la toute nouvelle piste cyclable des voies sur berge. Un cycliste filme ce scooter en infraction. Vous sortez ? C'est une piste cyclable, vous sortez monsieur ? On va sortir, mais toi on refait ça encore une fois avec ta caméra, je te mets le gros gilet de montagne. La caméra c'est en cas d'accident. Avance, je veux dire, avance. D'accord, ça marche. Ça marche, ça marche. Le cycliste va lire la plaque d'immatriculation du scooter et poster la vidéo sur internet pour dénoncer le comportement des deux roues motorisées. Sale ambiance sur le bitume. De plus en plus de cyclistes se sentant en insécurité sur la route filment leur trajet quotidien et les automobilistes qui enfreignent les règles. Comme ici, à Lyon. Ce cycliste prend trop de place pour cette voiture rouge à gauche. Elle le pousse une première fois. Elle va revenir à la charge et manquer de le faire tomber avant d'accélérer. À Lyon, toujours, ce livreur dans la camionnette blanche garée sur une piste cyclable n'hésite pas à démarrer. Il éjecte cet autre cycliste de la chaussée avant de prendre la fuite. Plus violente encore, cette vidéo prise par un chauffard. Il se vante de percuter un homme qui pédale trop lentement devant lui. Malin, regardez, il fait le malin regarder devant moi. Il fait le malin regarder devant moi. C'est puce. Quant à ces images prises par des touristes américains dans un VTC près du Louvre, elles montrent leur chauffeur dans une bagarre hors de contrôle avec un cycliste. Il faudra que des passants viennent les séparer. C'est la foire d'empoigne sur la chaussée dans les villes de France. Les cyclistes, de plus en plus nombreux, revendiquent de l'espace et dénoncent le manque de sécurité. Les motards, les piétons et les automobilistes eux, les accusent de multiplier les imprudences et de griller les feux rouges. Les usagers de la route sont-ils devenus irréconciliables ? On va bientôt commencer. Je vous invite à vous rapprocher. On va essayer de protéger la piste cyclable qui se trouve derrière vous. L'idée, c'est de bien montrer qu'on a un énorme problème aujourd'hui à Paris. C'est la jungle, c'est l'enfer. Il y a vraiment un irrespect quotidien des espaces qui nous sont dédiés. Dans la capitale aux heures de pointe, un véhicule sur cinq est un deux-roues motorisé. Ils ont tendance à envahir illégalement la bande cyclable réservée aux vélos. En 15 secondes, nous comptons une bicyclette pour 11 scooters. Et ça, l'association Paris en selle ne le supporte plus. Là, on a une flopée de scooters. Vous imaginez comme c'est terrifiant, c'est bruyant. C'est pas une expérience de déplacement normale. Ces militants cyclistes vont défendre un bout de territoire d'un mètre 50 de large. Pour une fois, ils sont sans leur vélo. S'il vous plaît, c'est une piste cyclable, c'est pas fait pour passer à scooters, donc on vous demande de bien vouloir sortir. Allez-y. Bravo les cyclistes, piste cyclable dégagée. Il faut vous faire respecter vos droits. Une chaîne humaine s'est formée le long de la bande cyclable. Les scooters, c'est par là. C'est pas dans la piste cyclable. Par contre, les cyclistes, allez-y. Bravo. Elle se transforme en haie d'honneur pour cyclistes héroïques. Bravo. Mais l'esprit bon enfant tourne vite au vinaigre. Des motards sont excédés. Un chauffeur de car veut forcer le passage et va jusqu'à bousculer le militant. Il faut peut-être interdire les bus dans la piste cyclable. Et non, vous, vous avez pas le droit de passer là. C'est par là. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'allez pas me rouler sur le pied, non plus? Il y en a certains qui insistent et qui sont énervés qu'on les empêche de rentrer. Allez-y, vous voyez? Par ici, monsieur. Allez-y. Devant le bus, en polo bleu, un automobiliste en colère frappe un militant. La gifle est violente. L'activiste est sonné. Ah oui? Il vous a sacrément... Il vous a bien la moche. C'est la première fois que vous faites taper comme ça? Ouais, insultez souvent de taper. Non, ça va. Et certains cyclistes militants vont beaucoup plus loin. Ils traquent sans relâche les chauffards pour dénoncer leurs agissements. Ce solitaire s'est lui-même surnommé le casse-couille-roulant. Il est une star d'internet. Vous ne verrez jamais son visage. Il filme tous ses déplacements masqués à l'aide de ses petites caméras accrochées à son casque et à son cadre. Il est actif à Rouen, où il habite, mais aussi à Paris. Son pseudonyme, 50 euros, le prix de son premier vélo qu'il a acheté il y a 6 ans. Le cycliste en rouge, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes 50 euros ? Absolument, le cycliste roanais qui filme en étant inconnu, masqué. Alors d'ailleurs, pourquoi vous portez un masque ? J'ai vu ce qui arrivait aux gens qui agissaient sous leur nom. On a eu un militant cycliste qui a subi une vague d'insultes et de menaces assez considérables. Alors que je demande juste à ce qu'on respecte les infrastructures cyclables et qu'on ne me mette pas en danger. Pour le suivre, j'ai moi aussi équipé mon vélo d'une caméra. Comme lui, j'ai mis un casque. En France, ce n'est pas obligatoire, sauf pour les enfants de moins de 12 ans. Et je me suis plongé dans la circulation. 50 euros est une sorte de redresseur de tors qui va au contact. Avec lui, ça monte vite en température. Bah alors la piste cyclable ? Elle est bien pratique cette piste cyclable. C'est votre piste cyclable ? Voyez que toute la zone est en travaux, monsieur. A certains carrefours, 50 euros inspectent les sas vélos. Ces espaces sont réservés aux cyclistes pour qu'ils s'arrêtent et patientent au feu rouge devant les voitures. L'activiste ne supporte pas que les sas soient envahis par d'autres véhicules. Vous savez ce que c'est un sas vélo ? Vous êtes dessus ? Et vous voyez, pour les conducteurs de poids lourds, c'est ce qui permet de voir les cyclistes et de ne pas leur rouler dessus et d'en faire de la charpie. Ça serait bien de résister... Plus loin, sur une bande cyclable. C'est le moment de laisser un petit message. C'est à vous la voiture ? Ouais, je vais partir là-dessus. Voilà, parce que sinon vous auriez gagné ça. En fait, vous voyez, c'est un endroit où les cyclistes peuvent remonter. Allez-y. Vous finirez en route. C'est rare. Les gens qui le prennent bien et qui comprennent et qui bougent, il y en a aussi qui le prennent très mal. Ils disent qu'on n'a pas à faire ça. On a envie de leur dire en même temps, un petit sticker alors que vous, vous vous garez en travers d'une piste et que vous mettez en danger les gens. Ce n'est pas si méchant. Se garer sur une piste cyclable est passible d'une amende de 135 euros. Plus loin, il écrit sous mes yeux au marqueur sur une voiture. Mais ça, excusez-moi, mais ça, c'est du vandalisme. C'est du feutre jaune, c'est pas du vandalisme. En fait, ce feutre part à l'eau comme de la craie. Le super-héros intervient à chaque coin de rue. Youpi, un sticker. Oh, il est beau celui-là, putain. Ah, le problème, c'est vous. Regardez, le mec, il veut passer, moi, je veux passer. Regardez, là, je peux passer. dommage, a fait la police. Voilà, vous avez raison. Bon, elle est déjà rayée en même temps, c'est pas grave, il y a déjà une rayure. Voilà, oh putain, il est cru. Il ne faut pas prendre de tels risques. Parce que ce n'est pas des risques. Le risque, c'est de se faire taper. Là, ce n'est pas le genre de personne qui tape. C'est peut-être qu'il réfléchira la prochaine fois. C'est que vous, ça vous est déjà arrivé de se faire taper ? Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé et ça me fait juste aborder les gens de façon plus prudente, et il fait des émules quand il interpelle des motards. Le sas vélo, le truc est qu'un vélo dessiné par terre. Vous vous souvenez ? Le truc pour les vélos, en fait. Il est soutenu par un autre cycliste qui s'énerve à son tour. Cet homme au sac à dos vert. On a ras-le-bol. Je vous ai vu vous énerver. Ça m'énerve. Ils respectent rien. L'ordi, ils nous ont rechis. Il faut qu'on ouvre notre gueule parce que sinon, on est deux sur le sas vélo avec 15 scooters. Je trouve que tu as raison d'ouvrir ta gueule. Donc, tu as gagné des stickers. Vas-y, fais passer le truc. Moi, je trouve ça très bien. Je vais partager. Fin de tournage. En 4 ans, celui qui se dit graphiste aurait tourné des centaines de vidéos. C'est pratique, les voies de bus en plus. Le soir même, il sélectionne les images qu'il va poster sur sa chaîne YouTube où 9000 abonnés le suivent. Certaines ont été vues près de 200 000 fois. Ça, c'est une bonne séquence. C'est marrant parce qu'on a toujours les mêmes réponses. Vous êtes de la police et je m'en fous. Je m'en bats et finalement, ce qu'on voit dans pas mal de villes. Après, il y a une spécificité sur Paris, c'est qu'il y a beaucoup d'altercations avec les scooters. Je vais faire une compilation. Je vais masquer tous les visages, masquer les plaques. Après avoir masqué la tête du mec en scooter, évidemment, parce que je n'ai rien contre la personne. C'est le comportement qui m'énerve. Sa vidéo la plus célèbre, c'est celle du scooter des voies sur berge. Vous sortez. C'est une piste cyclable. Vous sortez, monsieur. On va sortir, mais toi, refusse encore une fois avec ta caméra. Je te mets le projet de montagne. La caméra, c'est en cas d'accident. Avance, idiot. Je ne m'attendais pas à une telle réaction grotesque. Mais oui, ça génère beaucoup de haine. Quand on ose critiquer leur conduite, on s'attaque à ce qu'ils sont. Et du coup, ils deviennent très virulents et parfois menaçants et violents. 50 euros n'est pas le seul à poster des vidéos chocs de querelles routières. Depuis quelques années, elles sont de plus en plus présentes sur Internet. Mais elles cachent parfois des situations complexes où les torts sont partagés. Ce visage ensanglanté est celui d'un cycliste professionnel. Il s'appelle Johan Ofredo. En avril 2017, après une rixe avec un automobiliste, il poste ses photos et écrit « J'étais loin d'imaginer que ce métier serait si dangereux ». Il fait le buzz 11 000 likes et 5 000 partages. Dans la presse nationale, il raconte son agression. Johan Ofredo devient le porte-parole de la lutte pro-vélo. Les faits se sont déroulés à l'ouest de Paris, dans la vallée de Chevreuse. Un après-midi, Johan Ofredo s'entraîne. Il prépare son premier tour de France sur ces routes qu'il connaît par cœur. Je roulais avec deux collègues à moi et avec un collègue à ma gauche et une voiture s'est montrée récente. Il nous a ensuite rasé, plus que rasé puisqu'on nous a envoyé sur le bas-côté et quelques centaines de mètres plus bas, elle a pilé pour en venir aux mains. Le chauffeur s'est arrêté ici. Ce qui s'est passé, c'est la seconde partie des événements, c'est le deuxième effet qui se coule. Je lui dis que c'est un abruti fini, que ça fait en 200 mètres, ça fait deux fois qu'il a failli me balancer. Et tout de suite, la personne a sorti un grattoir type cutter. Là, les insultes ont fusé et il s'en est suivi un déferlement de violence pour rien. S'il poste les photos de son nez cassé et de son bras blessé, c'est pour dénoncer la violence qu'il dit subir tous les jours sur la route. Mais là, j'en ai marre. J'en ai marre parce que j'ai plus envie de faire de vélo, j'ai plus envie de me mettre en danger, j'ai plus envie quand je me lève le matin et que je pars rouler et que je dis à ce soir à mes filles me dire que c'est peut-être la dernière fois que je leur dis à ce soir. Le conducteur que Johan Ofredo accuse de l'avoir agressé a accepté de nous rencontrer. José Cardozo, 47 ans, travaille dans une entreprise de nettoyage. Ce jour-là, il se rendait chez un client. Sa version des faits est très différente. Il n'y a avoir mis volontairement le cycliste en danger. J'ai commencé à le doubler, je le double, je me rabats, j'ai pas pilé, j'ai freiné, comme je vous ai dit, j'ai freiné un peu plus fort parce que le feu était passé au rouge. Le feu repasse au vert, je repars, il y a une voiture qui veut tourner à gauche, donc je m'arrête à nouveau. Sur ce coup-là, les cyclistes arrivent, s'accrochent à ma portière. J'ai été surpris, j'ai eu peur. Quand vous avez quelqu'un qui s'accroche à ma portière et qui commence à mettre des coups sur la voiture, j'ai été surpris. Donc quand il a essayé de me mettre des coups, il a fallu qu'on se défendre. Moi, je peux sortir et il m'a dit « fils de pute ». Et là, je lui ai mis un coup de tête. Johan Ofredo porte plainte, José Cardozo aussi. Devant le tribunal d'Evry, l'automobiliste est reconnu coupable de violence. Il est condamné à une amende de 700 euros avec sursis. A sa grande surprise, le cycliste est lui aussi reconnu coupable de violence. Il doit même verser 300 euros de dommages d'intérêt aux conducteurs. Depuis, Johan Ofredo milite contre la violence routière. Quant à José Cardozo, comme beaucoup d'automobilistes, il a la dent dure contre ceux qui pédalent. Il considère qu'il ne respecte pas le code de la route. Pour moi, les cyclistes, c'est des gens comme moi et vous. Et puis, des fois, ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire sur la route. Ils font des fonds, ils arrivent au stop, ils refont d'essayer le passage. Ils font tout et n'importe quoi. si je fais une infraction, je me fais arrêter, je paye une amende, je perds des points et eux, non. Les cyclistes ont-ils conscience de leurs écarts de conduite ? Dans cette ville de la vallée de Chevreuse, nous verrons plusieurs groupes de coureurs grillés des feux. Avec parfois un naturel déconcertant. En France, la sécurité routière Lambert n'a jamais réalisé de spot de prévention à destination des cyclistes en ville. A l'inverse, la Suisse a compris qu'il fallait s'adresser à eux avec des images chocs. La police suisse a financé un clip édifiant il y a un an. Un cadre trentenaire se moque de son voisin automobiliste. Lui, c'est Lambert, mon voisin. Et le hasard veut qu'on bosse dans la même boîte. Alors Lambert, été comme hiver, il prend sa voiture pour aller au boulot. Bonne journée. Alors que moi, tous les matins et quelle que soit la météo, je prends mon vélo pour aller bosser. A vélo dans Lausanne, le jeune homme est arrogant et enchaîne les imprudences. Mais ce que je kiffe le plus, c'est que je vais bien plus vite que Lambert dans sa bagnole. Et qu'en partant après Lambert, j'arrive avant Lambert. Attention, la fin du clip peut être choquante. Et puis, 10 minutes de vélo pour aller au boulot. Franchement, c'est pas la mort. Surtout si... La mort, par contre, c'est de rouler comme un con à vélo. Dans près de la moitié des accidents impliquant des vélos, les cyclistes sont fautifs. Les associations de cyclistes suisses crient au scandale. Elles ne supportent pas que la mort de l'un des leurs soit un sujet de dérision. Et pour elles, ce sont eux les victimes, pas les coupables. Leur pression est telle que la police de Lausanne renonce à diffuser ce spot. Mais les Suisses continuent de sonner l'alarme sur le comportement risqué des cyclistes. A Zurich, ce chercheur a été mandaté par la police et la sécurité routière pour comprendre leur psychologie. une étude inédite. Il a interrogé 300 cyclistes verbalisés. Il ne s'arrête pas, celui-là. Il a établi que plus ils sont confiants, plus ils sont dangereux. La plupart d'entre eux pensent rouler prudemment, même quand ils ne respectent pas le code de la route. Ils ne voient aucune raison pour se plier aux règles parce qu'ils les ont déjà enfreintes sans que cela n'ait eu aucune conséquence négative. Ils ne pensent pas que leur action puisse causer un accident. C'est ça le problème. un sentiment d'hyperpuissance mais aussi, selon lui, d'impunité. Les conducteurs de voitures sont identifiables. C'est peut-être cette différence qui explique pourquoi les cyclistes font des écarts de conduite. Ils n'ont pas de plaques d'immatriculation sur leur vélo. Ce n'est pas si facile de les attraper. Mais alors, comment faire changer ces comportements ? La police sanctionne-t-elle suffisamment les cyclistes ? En France, aucune donnée n'existe sur les contraventions dressées au vélo. Renseignement pris auprès des syndicats, les policiers contrôlent rarement les cyclistes. Sauf à Strasbourg. Ces motards disent le faire tous les jours avec un mot d'ordre, la tolérance. Quand un cycliste grille un feu sous leurs yeux, ils le prennent en filature. Celui-ci enchaîne les infractions. Trois feux grillés nous indiquent-ils de la main. Puis quatre. Les policiers finissent par l'arrêter dans une rue piétonne. Il y en a quatre de constater. Je vais vous en relever qu'un seul. D'accord. Donc, ça fait un peu de discernement avec votre identité. Vous signez sur la tablette avec votre doigt. Mettez-vous à l'abri, monsieur. Pour ce jeune homme, l'amende est de 135 euros. S'il paye sous les 15 jours, elle sera minorée à 90 euros. Et ce sera la seule contravention ce jour-là. Pour le majeur Eberhardt, il est plus efficace de sensibiliser. Et son style, c'est de le faire avec humour. On sent que vous faites du vélo tout le temps. Vous avez un rythme énergique par rapport aux autres. Mais malheureusement, souvent les gens qui ont un bon tempo, c'est des gens qui ont le plus de mal à s'arrêter à se dire ce qu'il faut relancer. Je peux comprendre. Tout ça, on peut le comprendre à la campagne, les dimanches, en milieu urbain, là. Plus loin, cette jeune femme sur le vélo vert qui écoute de la musique s'apprête à démarrer au feu rouge. Le major la rattrape. Je ne partirai pas si j'étais vous. Si vous partez, ça va vous coûter 90 euros de feu rouge et 90 euros d'oreillette. Si j'étais vous, je ne partirai pas. Après, il y a des choix à faire. Cette jeune femme ne sera pas verbalisée. Le major Eberhardt et son collègue se posent près de la piste cyclable la plus fréquentée de la ville. Mettez de côté, s'il vous plaît. Il y en a un qui arrive. Il y en a un qui arrive. Vas-y, vas-y. Et il a les oreillettes en plus. Bonjour, monsieur. Bonjour. Franchissement du feu rouge. Combien ? En amende. Moi, je suis assez... Je ne sais pas, 90 ou 135. Oui, c'est bien. Assurément. C'est 135 minorés à 90. Les oreillettes. C'est pareil. Donc, ça fait que, en minorant les deux, ça fait 90 fois 2. 180 euros. C'est-à-dire, à peu près 4 fois le prix de votre vélo. Là, en général, on se dit, mince, quand même. Et là, on parle uniquement du côté pécunier. Après, on va rentrer dans le problème avec la sécurité routière. L'image qu'on rend... Parce que quand vous êtes là et que vous faites ça, vous n'êtes pas seuls. On y améliore bien. Il y a du monde partout. Il y a des gamins, il y a des piétons. Tout le monde vous regarde. Je suis dangereux. Effectivement, je suis dangereux pour les gens qui peuvent s'engager derrière moi parce qu'ils pensent que c'est vert. Effectivement, j'y réfléchis. Effectivement, je ne le passerai plus comme ça. Si je vous dis derrière sur le trottoir, si vous voulez bien. Attention, ne tombez pas. Cette femme, avec sa fille sur son porte-bagage vient de griller le même feu. Toute votre traversée, le feu, il est toujours rouge, cycliste. Alors non seulement, vous faites ça, mais vous transportez une jeune passagère à l'arrière. On n'a rien à faire sur votre vélo. Le vélo, il n'est pas adapté. Comment ? On n'a pas le droit d'être derrière ? Ah non. C'est interdit ? C'est interdit. Cette mère de famille en convient. Elle n'a pas conscience du risque. Je veux que vous discutiez, vous ne faites pas attention. En vélo, j'ai l'impression d'avoir cette sensation de fluidité, que je peux m'insérer partout. La question est de savoir si vous l'auriez fait en voiture, la réponse est non. Dans ma voiture, j'ai beaucoup plus de responsabilité parce que je peux écraser quelqu'un. Mais dans l'absolu, en voiture, une carrosserie vous protège. En vélo, rien de vous protège. Si les policiers strasbourgeois sont aussi présents, c'est qu'ils ont établi que dans un accident sur deux, les cyclistes sont responsables. Pourtant, ici, tout a été mis en oeuvre pour faciliter leur déplacement. Strasbourg est considéré comme une ville modèle où l'harmonie règne entre vélo, voiture et piéton. A la gare, je retrouve Charles Nécole. Chaque matin, au saut du train, il récupère son vélo pour aller travailler dans l'association de réinsertion qu'il dirige. A 50 ans, été comme hiver, il pédale 10 km par jour en toute tranquillité. Les voitures sont vraiment très habituées aux vélos et où qu'on se trouve, on reste prioritaire. Et là, c'est véritablement des pistes cyclables, c'est-à-dire vraiment circonscrites avec des trottoirs. C'est pas partagé avec les automobilistes. C'est fait pour nous. Il y a très peu de piétons et donc là, c'est très roulant. Le secret d'une bonne piste cyclable, c'est d'être séparé du trafic, hors d'atteinte des autres véhicules. On appelle ça une piste protégée. A Strasbourg, il y a aussi des pistes spéciales partagées avec les voitures, comme celle-ci, à côté de la voie du tramway. Les cyclistes ne roulent pas à droite, mais au milieu. Les automobilistes n'ont pas le droit de les doubler. Ils doivent sagement rouler au pas derrière. Là, on sait qu'on peut aller d'un itinéraire à un autre sans jamais quitter la piste cyclable. Et ça, c'est formidable parce que de ce point de vue-là, on n'a pas d'excuse pour ne pas prendre le vélo. A Strasbourg, 15% des citadins qui se déplacent le font à vélo. Le record de France. En 2017, la ville a été élue par la Fédération des usagers de bicyclettes, capitale du vélo. Suivent Nantes, puis Bordeaux. Paris n'est qu'en 7e position. Marseille est lanterne rouge. Pourquoi Paris est-elle si mal classée ? Regardez ce tableau. Paris compte 695 km de pistes. Seulement un tiers sont des pistes protégées, c'est-à-dire 220 km. En comparaison, l'agglomération de Strasbourg, qui est 4 fois moins peuplée que la ville de Paris, compte presque autant de pistes cyclables et même davantage de pistes protégées. Mais Paris a une ambition. Inverser la vapeur et devenir la capitale mondiale du vélo. Pour cela, elle a un plan. Le plan vélo. Doubler ses pistes d'ici 2020 et perfectionner les aménagements. Aujourd'hui, le plan accuse beaucoup de retard. Circuler à vélo à Paris reste risqué. Ne t'inquiète pas, je vais te crier dessus. C'est pour motiver, c'est du coaching. On y va ? Allez, c'est parti, on tire, on pousse, on tire. Allez, 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 plus fort. Pousse, 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 plus fort. Tire à fond, à fond, à fond, encore, encore. Pousse, allez, 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 jusqu'au bout. Stop, relâche. Allez, encore. À 29 ans, Marie réapprend à se servir de ses jambes. C'est mieux. De l'autre côté. Surtout sur le quadril, les disques jambiers, j'ai l'impression que c'est équitif. Il y a deux ans, elle a eu un accident de vélo. Fracture ouverte du fémur, tibia écrasée, mains brisées. Ces cicatrices sont encore douloureuses. Elle te fait mal ? Ouais. En profondeur, mais pas en surface. Cet ingénieur alterne les journées de rééducation avec les journées de travail. Encore ce week-end, il y a eu un accident similaire au mien. La personne est morte. Je sais que mon accident, c'était potentiellement et même, ça aurait dû être un accident mortel. Ces blessures les plus profondes sont invisibles. Marie nous emmène au carrefour derrière chez elle. Elle y passait tous les jours à vélo jusqu'à un matin d'été 2016. J'étais au feu juste là. Et quand le feu est passé au vert, j'ai avancé doucement. Derrière moi, il y avait un poids lourd que moi, je n'avais pas vu. Je suis désolée, il y a un poids lourd. Quand je passe au vert, le camion qui est à côté de moi décide de couper à droite. Et en fait, il prend large et il se rabat sur moi. Et moi, j'ai juste le temps de voir qu'à l'arrière, derrière moi, il y a une masse blanche qui s'abat sur moi. Et le vélo est projeté et il roule sur mes deux jambes et sur ma main. Des témoins hurlent et stoppent le camion in extremis. La roue arrière s'est arrêtée à 1,50 m de mon torse. Ma vie, c'est joué un quart de seconde. Comment réagir le chauffeur de poids lourd à ce moment-là ? Il est extrêmement choqué. Il est victime de l'accident aussi. Il descend du camion, il hurle à tout le monde c'est pas moi, je l'ai pas écrasé, c'est pas possible, j'ai rien senti. Marie n'a pas porté plainte. En fait, ni le chauffeur ni elle n'ont commis d'infraction. Quand elle arrive au carrefour et qu'elle s'arrête au feu, le camion se poste à côté d'elle, légèrement en retrait. Le chauffeur ne voit pas Marie qui va tout droit. S'il la percute, c'est qu'elle est dans l'angle mort. Saisi, le parc a estimé que le conducteur n'était pas en faute. C'est pas trop dur. C'est difficile de revenir ici. Ouais, surtout quand il y a des gros bus qui vous frôlent. Les bus, les camions, les bruits de tôle, les bruits de pompiers, les bruits de police. Moi, je vois pas un bus, je vois pas une voiture, je vois des roues. Je vois que ça, il faut aller rouler. S'il y avait eu un sas vélo à ce feu rouge, Marie aurait peut-être été vue par le chauffeur du poids lourd avant de redémarrer. Elle milite aujourd'hui pour que cet aménagement soit généralisé. après son accident, elle s'est engagée dans l'association Mon Vélo est une vie pour la sécurité des cyclistes. Ici, elle se grime en accidenté de la route avant d'interpeller les élus. Là, son association organise une grande manifestation, Place de la Bastille, avec plus de 1000 cyclistes. Johan Ofredo, le coureur, est également de la partie. Le site Mon Vélo est une vie signale chaque cycliste grièvement blessé ou décédé sur les routes de France. Voici les chiffres de ces 7 dernières années. En 2010, 147 cyclistes ont perdu la vie. En 2017, 172. Soit une moyenne de 155 par an. L'an dernier, l'un des exemples les plus marquants a eu un fort retentissement. Les faits ont lieu juste devant l'Assemblée nationale. Le 20 avril 2018, à la sortie de ce pont où le trafic est toujours dense, Armelle Ciseron, attachée parlementaire de 30 ans, est fauchée à vélo par un poids lourd. Les députés en sont informés aussitôt. Je viens d'apprendre une triste nouvelle d'une jeune collaboratrice d'une de nos députés. madame Dubier a été renforcée et elle est décédée. Donc évidemment, je me joins, j'imagine, à vous tous pour regretter cette terrible nouvelle. Je vous engage à faire évidemment très attention quand on traverse cette rue qui est très dangereuse. Et je vous invite à observer une minute de silence. La mort d'Armel Ciseron va remettre la sécurité des cyclistes au cœur du débat. Le surlendemain, 200 parlementaires signent un appel au gouvernement pour un grand plan vélo. Selon eux, la France a 20 ans de retard sur ses voisins européens. Bonsoir, Emmanuel Grégoire. Bonsoir. Vous êtes le premier adjoint à la mairie de Paris aux côtés d'Anne Hidalgo. On va parler ensemble du partage de l'espace public et de ce nouveau défi des trottinettes électriques. Le phénomène est en pleine expansion en ce moment à Paris. D'abord, une réaction à notre reportage. Beaucoup de scènes ont été tournées à Paris. On le voit, c'est une véritable pagaille. Est-ce que vous, vous vous en sentez responsable ? Alors, responsable, non, mais on est chargé de trouver des solutions par les politiques d'aménagement de l'espace public et aussi par une régulation accrue, par un contrôle et une verbalisation accrue des comportements irresponsables. C'est vrai qu'avec les nouveaux engins, il y a de nouveaux comportements inacceptables. Il est important d'être présent pour verbaliser et empêcher que ça se développe. Alors, vous dites on verbalise, mais nous, ce qu'on voit dans notre reportage, ce n'est pas du tout ça. On a l'impression que ce sont les cyclistes qui contrôlent notamment les deux roues, les scooters et pas vos agents municipaux. Alors, ce ne sont pas exactement les mêmes missions. Nos agents verbalisent massivement, soit en direct, soit la vidéo verbalisation. Réellement ? Oui, par exemple, juste sur les sas vélo en 2018, il y a eu plus de 26 000 verbalisations. Parfois même, les parisiens s'en plaignent. Mais les associations, elles sont là pour sensibiliser et dire que la clé de tous ces sujets, c'est quand même la cohabitation, le respect et le civisme. On en est loin. On en est loin. Ça progresse, mais on en est loin. Et il faut savoir que ce qui est en jeu, c'est la vie des uns et des autres. Et donc, il est important que les habitudes changent rapidement. Et c'est aussi par l'aménagement de l'espace public, par la création d'espaces protégés que nous arriverons à avoir des résultats rapides. Espaces protégés, pistes cyclables, c'est ce que vous voulez dire, j'imagine. Parlons maintenant des trottinettes électriques en libre-service. Franchement, à Paris, ces derniers mois, on a eu le sentiment d'un véritable raz-de-marée. Il y en a des milliers dans les rues de la capitale. On les voit absolument partout. On les voit sur les trottoirs, au milieu des piétons, aux côtés des voitures et parfois même sur le périphérique où elles roulent très vite. Honnêtement, on a le sentiment que c'est le grand bazar. Absolument, c'est le grand bazar. Dans toutes les grandes villes du monde, on a assisté au même phénomène. C'est-à-dire que des opérateurs sont venus du jour au lendemain s'installer sans autorisation. Sans que vous soyez prévenus. Exactement. Profitant de failles de la législation parce que ces dispositifs de déplacement n'existent pas dans la loi et donc il est aussi dur de les sanctionner. Et donc, on a dû prendre des mesures d'urgence en attendant la modification de la loi de façon à verbaliser les comportements les plus dangereux. Mais ça fait un an que ça dure et on se dit pourquoi vous n'avez pas réagi plus tôt ? Pour une raison très simple, c'est qu'en réalité, la base légale est assez confuse. Mais aujourd'hui, on a décidé de prendre le risque de façon à prendre, de faire adapter par des mesures d'urgence la disparition de ce type de comportement avec notamment une clé d'entrée prioritaire. Il est interdit de circuler en trottinette sur les trottoirs. C'est du bon sens mais il y a beaucoup de gens qui ne semblent pas le comprendre et donc nous déployons massivement des agents pour verbaliser ces comportements. Mais on a besoin aussi que la loi change. C'est en cours. Nous avons des discussions. Ça a pris un petit peu de retard. mais nous n'avons pas voulu attendre le changement de la loi pour prendre des mesures. D'autres villes comme Nantes ou Montpellier par exemple ont carrément dit non à ces trottinettes électriques. A Nantes par exemple, le maire a fait ramasser toutes les trottinettes électriques dans la nuit même où elles ont été installées. Pourquoi vous n'avez pas fait ça ? Parce que ce n'est pas possible en droit. C'est interdit. Et donc à Nantes, c'est peut-être moins sensible mais à Paris, si vous faites ça, vous avez un contentieux et on s'expose en droit à une sanction. Parce que vous n'avez pas le droit. Je vous rappelle qu'on n'a même pas le droit de ramasser une épave de vélo avant de constater dans la durée le fait qu'elle reste au même endroit. Et ça fait partie des choses qu'il faut changer dans la loi. Il faut donner aux villes une capacité à réguler leur espace public. Ça vous le demandez ? Bien sûr qu'on le demande. Toutes les villes le demandent. De façon à ce qu'on puisse prendre des décisions et s'adapter notamment à ces nouveaux dispositifs qui apparaissent. Mais nous avons pris des mesures d'ordre analogue sur les cas les plus graves. C'est-à-dire que lorsque nous observons des trottinettes mal garées et il faut les signaler désormais il y a l'outil qui permet de le faire via l'application Dans ma rue signaler ces dispositifs et nous les faisons ramasser. Nous les mettons sous séquestre le temps que les opérateurs viennent les récupérer. Parce que c'est vrai qu'à la fois on veut avoir un oeil bienveillant avec ces micro-mobilités parce que ce sont des dispositifs utiles. La preuve, elles rencontrent aussi un succès d'usage important mais elles ne pourront continuer à se déployer que si elles respectent d'abord la sécurité des piétons sur les trottoirs. C'est une exigence mais aussi si on arrive à créer des clés de cohabitation avec les deux roues motorisées ou non avec les voitures sans que ça mette les gens en stress ou en danger de vie ou d'accident. Pour l'instant c'est un peu ça. On est un peu en stress. Absolument. Merci à vous Emmanuel Grégoire. Merci. Il y a près d'un mois on a tous été frappés par ces images du Mozambique dévastés par le passage du cyclone Hida et en Afrique australe. Des villes entières submergées, des villages totalement détruits, des centaines de morts. Envoyé Spécial s'est rendu sur place pour voir comment l'un des pays les plus pauvres du monde pouvait surmonter un tel cataclysme. Dans les zones isolées, les rescapés ont tout perdu, la famine menacée, et les cas de choléra se multiplient. Les survivants du Mozambique c'est un reportage signé Yvan Martinet, Olivier Gardette et Karim Anette. Abdoul Alberto a 31 ans. Il est agriculteur et à cet instant il vogue au-dessus de son champ. Ses cultures sont noyées sous 2 mètres d'eau stagnante depuis le passage du cyclone Hidaï il y a 3 semaines. l'eau ne s'évacue pas. Ça, c'est la canne à sucre que les gens mâchent ici. Les salades, le concombre, le maïs, tout est mort ici. Il reste que la canne à sucre. A la place, on a des plantes aquatiques mais ça se mange pas. Regardez. Les gens ne peuvent pas vivre là-dedans. Les Mozambiquains n'ont plus rien à manger. Sur le bord, là, c'est un père de famille qui a perdu sa maison. Ses enfants, ils meurent de faim. Cette famille a dû se réfugier sur une langue de terre en surplomb depuis le passage du cyclone depuis que sa maison est baignée dans ses eaux croupies. Approche un peu. Ils veulent filmer à l'intérieur. Ici, ils vivaient à 10. Bien qu'inondées, les maisons en dur sont encore debout ou à peu près. sauf qu'ici, pour l'essentiel, l'habitat est en paille et en bambou. Des constructions fragiles qui n'ont résisté ni au vent déchaîné ni aux pluies diluviennes. Ici, ils sont tous morts, noyés. Dans la case d'à côté, eux ont survécu. C'est triste tout ça, ces vies emportées par les eaux. Il y a encore 5 corps sous la surface, ici même. Funeste marécage où se propage désormais le choléra, maladie mortelle. Ce puits, il a été submergé par cette eau. On ne le voyait même plus. L'eau m'arrivait aux épaules. Donc, l'eau sale devant moi, là, est rentrée là-dedans. Autour de son bidonville de Tika, au cœur du pays, au cœur des zones dévastées, le choléra a déjà fait les victimes. Il se contracte par l'ingestion d'eau souillée comme celle de son puits. Boire cette eau rend malade. Elle est sale. Il n'y a rien à faire. Il y a des toilettes, juste ici. Les eaux usées s'y sont écoulées. Et puis, il y a tous ces gens qui sont morts. Leurs corps sont encore là-dessous et se décomposent. Le Mozambique, un immense marécage aux eaux contaminées depuis le passage du cyclone Hidaï le 15 mars dernier. Seul l'hélicoptère permet de prendre la mesure de la catastrophe. sur sa course, Hidaï a fait plus de 800 morts, détruit des dizaines de milliers d'habitations, anéantit les cultures. Plane à présent l'ombre de la famine sur le pays. Déjà, l'un des plus pauvres au monde. La ville la plus touchée, la voici, Buzi. comme si une bombe l'avait balayée. En bord d'océan, le cyclone l'a frappée à pleine puissance. Au sol, Buzi n'est plus qu'une ville fantôme envahie par la boue. Ça passe plus. On va faire tour. De cette maison, les vents ont arraché le toit. L'eau a emporté les murs. Il ne reste que la porte. On est au niveau de l'eau, là. Face aux éléments déchaînés, les constructions en béton n'ont guère plus résisté. Quant à celle-ci, seules subsistent les marches du perron. Et il en est ainsi pour la plupart des maisons à Buzi. Les habitants ont déserté les lieux. Leur vie semble comme figée dans la boue. Cuisine, le frigo. le drapeau du mozambique. Le drapeau du mozambique. Et il y a toujours vécu. Ici, c'est la salle du cours. Comme vous pouvez voir, on faisait aussi du cours. Maintenant, la population habite ici. Les salles de cours sont devenues des dortoirs. Devant les salles de classe, le Porsche est devenu une grande cuisine où chacun fait son feu et se prépare à manger. Vous dormez à combien de familles ici ? Quatre. Et votre maison, elle est dans quel état ? Tout a été détruit. Je n'ai plus rien. L'école n'est pas prête r'ouvrir. Quand les salles ne sont pas réquisitionnées pour les réfugiés, c'est qu'elles sont détruites. A Buzi, un millier d'élèves ne peuvent plus aller à l'école. C'est le secrétariat. L'eau est entrée et il a tout inondé ça. Le toit, est tout détruit par le cyclone. C'est le vest. C'est votre blouse ? Oui. Votre blouse d'enseignant. Blouse d'enseignant, oui. C'est le livre des sciences. Oui, c'est une tristesse parce qu'on a tout perdu. Ça compromet le futur de la jeunesse mozambicaine ? Oui, parce que la jeunesse ne continue pas à étudier. Donc maintenant, c'est grave. Ils ont arrêté à étudier. à partir des études, ils pourraient progresser et faire une autre chose pour évoluer. Le 15 mars dernier, Joachim était chez lui, à Buzi, quand le cyclone a frappé sa maison. Il y avait combien de personnes sur ce toit ? On a passé trois jours et demi. Là. Est-ce que vous savez nager ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas nager. Je n'ai pas appris. Je vais perdre parce que dans la rivière, il y a le crocodile. Je pense que Dieu m'a sauvé. C'est Dieu. Et je peux sourire maintenant. Pour Joachim et ses compagnons d'infortune, le salut est venu du ciel, en effet. Après une semaine, un hélicoptère chargé de vivre est enfin arrivé. Nous partons à 4 heures de Buzi, sur ces routes défoncées par le cyclone, pour rallier le camp de réfugiés de Namatanda. Nous allons le découvrir. La peur du choléra installe une tension parmi les Mozambiquains. Sous ces bâches, ils se sont installés par centaines. Ce matin-là, tous espèrent obtenir ces kits d'hygiène apportées par une ONG turque. Dans ces seaux, des savons, de la lessive, distribués sous la surveillance de militaires. Nous sommes là depuis des heures, sans boire, ni manger. On n'a rien reçu. Comment peut-on survivre ? Qu'est-ce qu'on va manger ? J'ai faim ! J'ai faim ! Je dois l'été, moi ! Mais ici, rien n'a mangé. Le climat se tend. Les Turcs peinent à contenir cette foule désespérée. Soudain, le camion est pris d'assaut. Puis un coup de feu retentit pour disperser les sinistrés. On s'est fait bousculer. On n'a rien pu avoir, nous. Une émeute, ni pour les seaux, ni pour la lessive, mais pour bien plus précieux à leurs yeux. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Du chlore. Pardon ? Du chlore. Pour nettoyer ? Non, pour mettre dans l'eau. Dans l'eau ? Pour la boire. Ok. Les gens se sont bagarrés pour ça. Si. Ils se battent pour ça. C'est pour ne pas tomber malade. Merci. Le chlore pour désinfecter l'eau est plus que jamais vital au Mozambique. Sans doute parce que dans le village voisin sont apparus les premiers cas de choléra. Il n'a même plus la force de tenir debout. C'est le sixième depuis ce matin à présenter les mêmes symptômes. Extrême faiblesse, déshydratation sévère. Allongez-le ici. L'hôpital de fortune de médecins sans frontières est ouvert depuis quatre heures seulement. Il est déjà plein. Chaque fois, le docteur Ana Neri, une médecin brésilienne, établit le même diagnostic. Alarmant. Ils ont tous le choléra, là. Tous ? Oui, oui, tous. Lui, elle, elle. Lui, j'ai observé ses selles. Et ce n'est plus que de l'eau. De l'eau. Chaque fois, le patient se vide en continu. C'est le cas de cette femme. Le choléra, c'est une diarrhée ininterrompue. Chaque heure qu'il passe, vous perdez de plus en plus d'eau. Et la maladie fait que vous pouvez boire. Tant que vous voulez, votre corps n'absorbe plus l'eau. Donc, à moins de vous rendre aussitôt dans un centre de traitement du choléra, vous pouvez mourir très vite. Le patient peut perdre jusqu'à un litre d'eau par heure. S'il n'est pas placé assez rapidement sous perfusion, s'il n'est pas traité dans les toutes premières heures de la maladie, il peut mourir en moins de trois jours. La veille, ici même, l'un d'eux est décédé. On se dépêche d'essayer d'installer ce lieu, sachant qu'on a encore une autre tente, d'avoir 20 lids disponibles pour demain. C'est impératif pour essayer de les mettre sous perfusion, de les soigner et d'être prêts à admettre de nouveaux patients. On parle d'une épidémie, là, en pareil cas. Officiellement, pas déclaré. Mon sentiment, c'est que ça ne devrait pas tarder. Le choléra se propage par l'ingestion d'une eau souillée. Lui est l'époux de cette patiente si mal en point. On s'abreuve au puits qui est là-bas, au village. Mais vous aussi, vous avez bu de cette eau-là ? Oui, je bois cette eau parce que je n'ai aucun autre endroit où aller. Ici, il n'y a ni pompe, ni robinet. Et beaucoup de gens boivent cette eau ? Beaucoup de gens, oui. Et ils sont malades aussi ? Oui, je vois qu'on n'est pas les seuls avec ma femme. Les voisins qui ont bu au puits sont dans le même état. Oui, il y a beaucoup de voisins qui ne sont pas bien en ce moment et qui sont en train de venir ici. Des dizaines de personnes auraient ainsi bu l'eau de ce puits. Comme sa femme, combien seront contaminés ? Le Mozambique est à présent dépendant des ONG. Maites 500 frontières, Croix-Rouge, Handicap international. Toutes les grandes organisations humanitaires sont là. Les toutes petites aussi. C'est le cas de celle-ci. Derrière Jesus for Africa, Jonathan John, un évangéliste venu d'Afrique du Sud. Trois jours et trois nuits qu'il conduit pour venir en aide aux victimes du cyclone. Ce n'est pas la première fois que je viens ici pour aider. Je suis déjà venu prêter main forte après des inondations. Mais là, les dégâts après le passage de ce cyclone, je n'avais jamais rien vu de tel au Mozambique. Ils traînent cette remorque pleine de vivres pour distribuer aux petits groupes loin des villes les oubliés, ceux qui n'ont bénéficié d'aucune aide jusque-là. Les habitants de ces plaines devenus lacs. Tels des naufragés, ils n'ont eu pour refuge que cette route ultime ruban de terre encore au-dessus du niveau de l'eau. Jonathan décide de stopper ici, au milieu de nulle part. Il est venu en famille avec sa femme, sa sœur et des membres de sa paroisse. Sitôt, le convoi a arrêté, sortit dont ne sais où. Doucement, doucement. Les sinistrés à court. Derrière, derrière toi. Va au fond. En moins de 5 minutes, se forme une file compacte. Hommes, femmes, enfants, en rang serré, tous poussés par la fin. Nous n'avons eu aucune aide jusque-là. Personne n'est venu nous aider. Et pourtant, on manque de tout. On a besoin d'un endroit où dormir. Mais surtout de nourriture et aussi de casseroles, des assiettes, des cuillères, tous les ustensiles de base. On est dans la souffrance. On est dans la souffrance. Ils sont combien ? 100. 100 ? Et vous avez assez pour tous ? Oui. On leur donne des nouilles, du thon, des macaronis, des haricots, du riz, des savons, des bougies et de la soupe. Expliquez-leur en portugais. C'est un sac de provision pour deux personnes. En quelques minutes, la remorque est vide. Mais la distribution n'est pas terminée. Les femmes sont placées sur le côté. On va donner des couvertures et des vêtements. On a fait une file avec les femmes uniquement. Je pense qu'avec leurs enfants, c'est elles qui en ont le plus besoin. dans quelques jours, la température tombera à 10 degrés la nuit. La perspective de dormir au chaud suffit à les mettre en joie. Vient l'heure de remercier le ciel, si peu clément jusque-là. Comment survivent ces sinistrés? Qui sont-ils? Nous accompagnons Paulina, cette femme qui disait ne pas même avoir de cuillère. Elle a 44 ans et sa fille, Silia, a 6 ans. leur camp de fortune est ce bord de route. J'habitais au niveau de la 3e ligne électrique là-bas. 1re, 2e, 3e. À Morumbara. Quand le cyclone est arrivé, mon voisin nous a pris à bord de sa pirogue. Je suis montée avec ma fille juste avant que l'eau n'emporte tout. J'ai appris le lendemain que ceux qui étaient restés sur place avaient disparu. Les villageois de Morumbara se sont réfugiés ici. Le long de cette route, le seul endroit qu'ils ont trouvé encore au sec. Et maintenant, vous vivez où? Là, on dort ici. J'ai pas d'autre endroit où aller. Mais vous n'avez même pas d'ombre? Non. Et votre fille dort où? Ici même, avec moi. On n'a même pas de moustiquaire. Et derrière, c'est chez qui? C'est chez ce monsieur. Avec les rivières qui débordent, la zone regorge de poissons-chats. Leur seule nourriture depuis deux semaines qu'ils font sécher sur la glissière. pour l'eau, ils boivent celle du cyclone. Paolina, vous allez la boire comme ça? Oui, j'ai pas le choix. Mais vous avez du chlore? Non. Pour mettre dans l'eau? Non. Vous allez la faire bouillir, alors? Non, on la boit telle qu'elle. Les vêtements donnés par les évangélistes sud-africains s'avèrent finalement trop petits pour la fillette. La nourriture distribuée, elle, est aussitôt répartie. Ils nous ont donné un sac pour deux, donc je dois partager avec ce monsieur. Son contenu est immédiatement consommé. Que reste-t-il de leur village? Silia et sa maman pourront-elles bientôt y retourner et enfin quitter ce bord de route? Le bateau est désormais la seule façon de s'y rendre. Morumbara comptait 40 habitants. Il n'y aurait plus âme qui vive. Mais de loin, nous apercevons cette silhouette. Carlos Antonio, 62 ans. Lui n'a pas trouvé de place sur ses pirogues quand est venu le moment de fuir. à Morumbara, il est le tout dernier. Il n'y a plus rien. C'est des sacs vides. Juste autour, il y avait un, deux, trois, quatre, cinq maisons. Quand les eaux du cyclone ont déferlé, si Carlos a survécu, c'est grâce à la présence de ce monticule près de sa maison. Je suis venu là, j'y suis resté un jour, mais l'eau a continué de monter. Et j'ai dû finalement fuir à nouveau vers un autre endroit, plus haut, là-bas. Depuis, Carlos vit-elle un Robinson, récupérant ce qu'il trouve dans les vestiges du village, comme cette porte. Ça, ça va me faire un lit. Carlos n'a pas pu sauver grand-chose de son ancienne maison, dont il ne reste que cette surface, désolé. Vous dormez où ? Je dors ici. Quant à la nourriture, tout est là. Quelques épis de maïs qu'il mange lui aussi, avec du poisson. Ça, je dois le cuisiner. Il a bien planté quelques patates douces, explique-t-il, mais il ne pourra pas les récolter avant 3 mois. De la survie. Et vous n'avez encore rien vu. Carlos vient de creuser un puits. Je viens juste de le creuser. Mais vous ne pouvez pas boire cette eau ? Si, si, c'est possible. Contrairement à celle des inondations, celle-là, elle ne me rend pas trop malade. Comme celle de Carlos, au Mozambique, Idaï a détruit plus de 110 000 maisons dont les occupants sont aujourd'hui condamnés à cet extrême dénuement. C'est la fin de ce nouveau numéro d'envoyé spécial. Merci de votre fidélité. Nos reportages restent bien sûr disponibles sur notre site internet franceinfo.fr. Excellente fin de soirée sur France 2. Tout de suite, c'est complément d'enquête avec vous, Jacques Cardoz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada